Bonjour Agnès Verdier-Molinier, vous êtes directrice de l'IFRAP, un think-time qui surveille la dépense publique. Et vous avez créé le Macronomètre. Chaque semaine, vos équipes analysent une mesure et puis vous évaluez sa faisabilité. Alors cette semaine, vous vous attaquez à la promesse du candidat Emmanuel Macron, qui était de réduire de 120 000 le nombre d'agents publics sur la durée du quinquennat. Quelle est la note que vous attribuez à cette mesure ? Alors la note n'est pas très bonne cette semaine. On peut dire 3 sur 10, ce n'est pas énorme. En fait, sur le premier exercice qui a été voté par le gouvernement, c'est-à-dire à la fin de l'année, on a acté le budget pour 2018, c'est-à-dire l'année dans laquelle nous sommes aujourd'hui. 1 600 postes au niveau de l'État seulement supprimés. 1 600 postes sur les 50 000 qu'Emmanuel Macron s'est engagé à supprimer sur la totalité de son mandat. Donc on est très faible si on fait une petite division toute simple. L'idée, c'était au moins d'arriver à 10 000 la première année, si on veut faire 50 000 sur les 5 ans du mandat. Vous dites que vous avez scruté le budget dans les détails et que vous vous rendez compte que ces 1 600 postes ne sont même pas à temps plein. Voilà, c'est-à-dire qu'on compte 1 600 postes, mais par exemple, on peut imaginer un ministère où on a supprimé un poste qui n'avait été occupé l'année précédente que pendant deux mois par un agent. Donc ça, si on met tout bout à bout, au lieu d'arriver à 1 600 postes supprimés, on arrive à environ 683 postes au total supprimés. – Ça change tout. – Et est-ce que selon vous, la réforme justement du management de la fonction publique, qui était également promise par Emmanuel Macron, elle peut être une solution complémentaire pour réaliser les économies qu'il ne fait pas en n'arabotant pas assez de postes ? – Alors ça peut être en partie une idée. Pourquoi ? Parce que quand on regarde sur les collectivités locales, mais aussi les administrations d'État, enfin bon, quand on regarde dans le détail, le temps travaillé dans les administrations, il est inférieur aux 1 607 heures qui sont en fait les 35 heures annuelles. Souvent, on est à 1 520, 1 530, 1 540. – Et en moyenne, 1 562. Vous avez dit ça. – Oui, c'est ça. Mais si on extrapole, la Cour des comptes l'a fait, et puis on est tout à fait d'accord sur ces chiffres, on extrapole le fait que le temps de travail est inférieur aux 35 heures hebdomadaires dans la plupart des administrations publiques. C'est 57 000 postes qui sont payés et qui ne sont pas travaillés en face. 57 000 postes par rapport aux 120 000 postes qui sont en fait gravés dans le marbre du programme d'Emmanuel Macron, c'est déjà une grosse partie du travail qui serait réalisé. – Merci beaucoup Agnès Verdier-Mouillier. – Merci. – À bientôt. – Sous-titrage ST' 501